Calculer une énergie cinétique Reprenons l'énoncé. Sur une autoroute, un camion citerne a une masse de 26 tonnes et il roule à une vitesse de 80 km par heure. L'objectif de l'exercice est de calculer son énergie cinétique et de rédiger la solution. Pour rédiger la solution, plusieurs étapes sont à respecter. D'abord, il faut indiquer ce que l'on cherche. Pour cela, il suffit de reprendre la consigne de l'énoncé, on cherche l'énergie cinétique du camion. Ensuite, il faut écrire la relation mathématique avec les unités que nous devons utiliser. L'énergie cinétique d'un objet en mouvement est proportionnelle à la masse de l'objet et au carré de sa vitesse. Cela se traduit par la relation mathématique EC égale 1 demi de m v au carré. EC, c'est l'énergie cinétique. Pour qu'elle soit calculée en joules, il faut que la masse de l'objet m soit en kilogramme et la vitesse de l'objet en mètre par seconde. Maintenant, pour écrire le calcul, nous avons besoin des données de l'énoncé. Soit la masse de 26 tonnes et la vitesse de 80 km par heure. Mais attention, la masse n'est pas donnée en kilogramme et la vitesse n'est pas donnée en mètre par seconde. Pour convertir la valeur de la masse, rappelons qu'une tonne équivaut à 1 000 kg. Pour convertir la vitesse d'un objet en mètre par seconde, il y a deux équivalences à utiliser. D'abord, 1 km équivaut à 1 000 mètres et 1 heure à 3 600 secondes. Maintenant, si on écrit le calcul, la valeur de la masse étant 26 000 kg et la valeur de la vitesse, 80 km par heure, à convertir en mètre par seconde, le calcul est le suivant. On remplace la valeur de la masse m par 26 000 et la valeur de la vitesse par 80 fois 1 000 divisé par 3 600 pour avoir la valeur en mètre par seconde. sans oublier le carré dans le calcul. Il ne nous reste alors plus qu'à effectuer ce calcul et rédiger une phrase-réponse. Si on fait ce calcul, on trouve une énergie cinétique de 6 419 753 joules. Il vaut mieux l'écrire en écriture scientifique 6,4 fois 10 puissance 6 joules. L'énergie cinétique du camion est donc de 6,4 fois 10 puissance 6 joules. Sous-titrage ST' 501